assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahi thumma wallahi je te jure que si tu lis cette surah là cette surah bi idhnillah par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala tes problèmes disparaîtront car je sais que personne peut être qui a cliqué sur cette vidéo là peut être qu'en ce moment elle a des problèmes peut-être qu'en ce moment tu te sens que tu es triste et frustré tu n'es pas fier de toi tu es insatisfait de tout ce que tu fais tu penses peut-être aussi que tout le monde est contre toi on ressent parfois ce sentiment là que le décret contre toi le destin contre toi que parfois aussi que personne t'aime tu as des ennemis de partout parfois on peut ressentir cela on ressent ces moments de tristesse et il ya des personnes subhanallah aussi tellement elles passent des moments de tristesse elles passent leur nuit à pleurer tu le vois sur leurs serbes il ya des personnes aussi subhanallah de jour en jour leur coeur ne fait que de se serrer de se serrer et wallahi par ma propre expérience si tu lis cette surah là que tu la lise en français que tu la lise en arabe que tu lis son tafsir cette surah là subhanallah elle est à la fois on va dire une sorte de pommade une sorte de pommade qui va venir soulager toute forme de blessure et à la fois aussi elle vient te donner un espoir d'un meilleur futur elle ouvre ton coeur elle subhanallah elle te donne une nouvelle vision de la vie et cette surah aussi subhanallah elle te donne plus confiance pas en toi même mais en allah subhanahu wa ta'ala et wallahi celui qui lit attentivement avec méditation surat yusuf la tristesse fuir à son coeur et sans t'en rendre compte en lisant cette surah là et en répétant cette surah là tu vas petit à petit t'imprégner de ce grand personnage de ce grand prophète alayhi salam ce personnage là ce prophète qui est passé de prisonnier au titre de ministre des finances à cette époque là en égypte qui était dirigé à cette époque là par les plus grands des faraïs et quelle est la raison qui a permis à yusuf alayhi salam de changer de cet état là de prisonnier à ministre des finances tout simplement la piété et la patience toute son histoire elle est fondée sur deux principes celui qui patiente et craint allah subhanahu wa ta'ala innahu man yattaql wa yaspir et sache que la meilleure recette du succès dans tous ces domaines la meilleure recette de la délivrance de tous ces machakils qu'on peut vivre elle est composée de deux ingrédients de deux ingrédients la patience et la piété et vous verrez un moment aussi que si vous lisez cette surah là je vous conseille fortement de la lire allah subhanahu wa ta'ala nous parle de sabrun jamil wa ja'u alaqa misi bidam in kadib kaaal bel s'awwalat lakum anfussukum amra fa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tassifun donc les fils de yaqub présentèrent une tunique de yusuf alayhi salam qui était taché de sang et vous lirez l'histoire vous comprendrez pourquoi et qui vont tout simplement faussement l'attribuer à leurs frères mais yaqub regardez ce qu'il dit il dit voilà plutôt un forfait que vous êtes plus à tramer c'est à dire c'est vous même qui a fait ce complot là mais il ne me reste plus qu'à marmer de patience à sabre jamil donc là c'est c'est pas juste patienter c'est s'armer de patience mais avec quelle façon avec la plus grande dignité c'est ça le plus important c'est de patienter avec la plus grande dignité il dit qu'allah me donne la force de supporter vos mensonges donc regarder le comportement ici de yaqub regardez cette patience cette patience sans taché qui sans se plaindre à qui que ce soit et là il ya un niveau de satisfaction de ce que lui est arrivé il en est satisfait auprès d'allah subhanahu wa ta'ala et celui qu'aujourd'hui peut-être qu'il a des problèmes avec ses parents avec ses voisins avec son patron son employé ses enfants son époux son épouse ce que je vous conseille c'est pas de raconter cela à vos amis ou à vos proches lisez plutôt cette merveilleuse surat cette soirée de yusuf et n'hésitez pas à la propager dans vos demeures n'hésitez pas à de la lire et la relire cette histoire là wallahi cette sourate là elle l'inspirera plus d'une seule plus d'une personne allah subhanahu wa ta'ala dans le début de cette surat nous dit nous te relatons à travers cette révélation du coran les récits les plus sublimes et les plus édifiants dont tu n'avais jamais jusqu'à ici eu aucune connaissance nous aujourd'hui malheureusement aujourd'hui nos enfants et nous mêmes on va dire nous sommes inspirés d'histoires qui sortent tout droit d'hollywood qui sortent far west qui sortent production américaine disney tout ce type de production de films d'histoires et qui vont malheureusement nous donner une image fallacieuse de ce qui est un réel modèle pour nous malheureusement c'est ça c'est ça qui est devenu pour la plupart des musulmans leur modèle aujourd'hui et que malheureusement les finalités de ces histoires là elles ne font que meurtrir nos coeurs elle nous parle d'un prince charmant qui va nager qui ne va jamais exister il nous parle d'une princesse qui n'existera jamais tout ça c'est tout simplement illusion c'est pour ça que si aujourd'hui tu recherches une histoire sublime et édifiante tu ne la trouveras ni dans des bd ni dans des dessins ni dans des cartons ni dans des romans mais bel et bien dans le coran dans le coran à travers quelle parole pas à travers des compteurs à travers des mensonges à travers la parole du divin la parole d'allah subhanahu wa ta'ala et nous avons énormément d'histoires dans le coran regardez les histoires des gens de la caverne les gens du sept les gens de la vache les gens de la baleine d'announ et énormément d'histoires à méditer et ces histoires là on doit les méditer et on doit essayer de les reproduire dans nos propres vies dans notre propre environnement c'est pas juste le fait de lire ou de raconter de belles histoires mais c'est de s'en inspirer et de les appliquer c'est ça le réel but et vous verrez vous même qu'un tiers du coran est composé d'histoires des histoires inspirantes donc inspirez vous de ces paroles là de ces versets là c'est à nous de les lire c'est à nous de les méditer à lire leur interprétation lire leurs tafsir et raconter cela de la plus belle des façons à nos enfants et à nos proches on espère que ce sera pas été bénéfique pour vous et moi Fakakum Allah Alima Yuhibbu Yardaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501